On est là pour parler de cette dernière semaine de la Vuelta, voilà. Je vois mal que le haut de votre tête. Alors, là c'est mieux ? Ah parfait, c'est mieux. Donc du coup, on est là pour parler de ta Vuelta, déjà comment ça se passe pour toi et pour l'équipe. Vous avez gagné la première étape déjà, on a vu Romain Bardet qui était à l'attaque aussi. Pour l'équipe ça a l'air de bien se passer. Et pour toi personnellement du coup, les deux premières semaines, comment tu les as senties ? Oui, déjà ça a très bien démarré. Oui, on a gagné le contre-monde par équipe que l'on a gagné. Après, c'est peut-être pas trop vu, mais on a été très très mal chanceux sur la première semaine avec beaucoup de chutes. Oui. On a perdu Oscar Rony, notamment le deuxième jour, c'est une facture de la clinique. Donc là, c'était un petit peu dur pour lui, aussi pour l'équipe, parce que c'était quelqu'un qui était important dans le dispositif et qui demandait à apprendre sur cette course. Et puis après, tous les jours, on avait des coureurs qui étaient par terre. Donc c'était un petit peu de la malchance, après on a réussi à sortir des bons résultats. Oui. Donc ça c'était une bonne chose. Donc la première semaine a été un petit peu litigée. Mais bon, ça reste une belle semaine, sachant que l'on a gagné le premier jour. Et puis ensuite, pour ma part, je suis tombé sur l'étape 6. Donc ça a été très dur après ça, parce que voilà, j'étais pour le début d'étape, après j'étais sans son de doigts avec un trou dans le genou. Donc une belle fracture ouverte, donc voilà, j'ai eu trois points de suture que j'ai encore, que j'enlève de la vie. Donc ça a été très dur pour moi, surtout la première semaine, où là où je me suis accroché, parce que là j'en ai encore trois jours après. Donc voilà, mais c'était très dur ce moment-là à passer. Et puis en deuxième semaine, l'équipe a rebondi, on a refait tous les résultats, les plus étonnes. Et Inézé qui a fait des sprints en demi-temps, mais qui a réussi à sortir des top 5, top 10. Et puis après Romain, voilà, qui sort une très très grosse étape entière. Donc voilà, ça a boosté tout le monde. Et puis maintenant, on est prêts pour la dernière semaine. Et on espère pouvoir gagner et retenir l'étape, parce que ça reste l'objectif principal. Alors justement, cette dernière semaine, on voit qu'il y a deux étapes de montagne, une arrivée au sommet. L'équipe, je pense que vous visez avec éventuellement Romain Bardet pour une victoire d'étape cette semaine. Oui, après, voilà, on a Romain qui va très bien. Mais pour nous, après, le truc qu'on a vu, c'est qu'il y avait les favoris, c'est dur de sous-tray. Oui. Le Bivouisma domine les débats, l'UE sont s'il y a présent. Donc voilà, notre chance, c'est vraiment de prendre les échappés au long cours. Et puis, c'est sûr que si Romain se trouve dans une échappée, il y a beaucoup de choses pour lui. Mais après, dans un groupe, dans un gros groupe, le favori, c'est vraiment dur. Parce que là, il est... Le Bivouisma domine, donc on joue avec nos cartes, on joue avec nos cartes et voilà, on a ce qui va très bien. On a Chris Hamilton, on l'a vu, qui est encore deux ans hier, qui fait 8 tinières, qui est dans le groupe avec les Lepostock et qui a fait trop d'étapes, une arrivée très très dure. Donc voilà, on a peut-être 3 cartes à jouer sur les arrives au sommet. Et puis après, il y a encore deux sprints, donc là, le Pato Ténésé, qui espère quand même lever les bras avant la... Enfin, c'est bon là. Et toi, personnellement, quel sera ton rôle durant ces dernières semaines ? Déjà, je suis bien récupéré aujourd'hui. Parce que hier, c'était très dur. J'ai passé une deuxième semaine de taux correct avec des bonnes jambes. Et hier, c'était vraiment très dur. Donc hier, j'ai pété assez tôt. Donc voilà, aujourd'hui, c'est bien récupéré. Après, c'est d'aider l'équipe au maximum, cette dernière semaine. On a grande chance de gagner l'étape. Donc on va essayer d'aider des copains. Et voilà, une grosse dernière semaine. Et j'espère prendre une échappée avec un leader pour avoir aidé au maximum jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, je prends étape par étape. En fonction des sensations, en fonction des jambes. En fonction moyenne, je vais plutôt gérer les étapes. Et après, quand je me sens bien, je vais aller soutenir les copains pour prendre des échappées. Voilà, pour les soulager quand même. Avec des coups d'art, c'est tout ça. Donc voilà, j'ai encore pas eu la chance de prendre une échappée. Mais voilà, j'espère pouvoir le faire. En fonction des deux semaines, ça va s'arrêter d'échapper de posto et d'échapper qui partent à la pédale. Donc c'est pas godin. Justement, journée de repos aujourd'hui, quel programme d'une journée de repos sur un grand tour, sur une Volta ? Bon, là, ça reste assez classique. La semaine dernière, c'était plus compliqué parce qu'il pleuvait. Donc on est resté sur les entraîneurs. Mais comme aujourd'hui, on a tous pris le petit déjeuner tous ensemble de ce matin. Il fait 9h30. Ensuite, on a un petit moment pour nous, pour vous, les médias. Et puis après, on va partir rouler sur les coups de 11h15, 11h30, une petite sortie, une petite sortie d'une heure et demie, deux heures, tous ensemble, avec une petite pause café. C'est pour de se remonter le moral, de garder le lien qu'on a coéquipier et de garder cette bonne atmosphère qu'on a au sein du groupe. Et puis ensuite, voilà, un repas, un massage. Et puis la fin de soirée arrive très vite. On partage un moment avec le staff et puis ensuite, on se retrouve dans la course pour le lendemain. Alors tout à l'heure, tu parlais aussi de la domination de la Yombo, l'ultra domination. Justement, c'est pas un peu trop... Comment tu vois la chose ? Parce qu'il domine vraiment tous les débats. Comment ça se ressent dans le pléton ? Ouais, ben après, tout le monde a la même vision. Il domine les débats. On l'a dit, peut-être là, où ils font un 2-3, ils se replacent un 2-3 au général. Voilà, je pense qu'on peut rien faire. Comme je disais, on se fait avec nos cartes, on va avancer les étapes. On n'était pas là en général, heureusement, parce que sinon, tout le monde serait défendu pour une place de 5-6 au général. Et voilà, c'est pas ce qui apporte pour l'équipe. Donc c'est vraiment une victoire en étapes. Et voilà, bon, on regarde ça de loin. Quand les voix se battent entre eux, ben voilà. Et se battent entre eux, nous, on se concentre vraiment sur les étapes et sur nos forces. Parce qu'on ne peut pas les réaliser avec eux. Et donc, du coup, après cette Volta, tu vas enchaîner sur quoi ? Sur quelle course ? Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas trop de visu. On va voir comment je sors de la Volta déjà. Et puis après, déjà, ce qui est sûr, c'est que les 7-8 jours qui suivent, je n'aurai pas de course. Ce sera accentué sur du repos. Et après, on arrivera 8 à la fin de saison. On sera 10 ans, septembre, donc il restera deux semaines de course. Donc, voilà, je compte savoir comment je sors de la Volta. Et ensuite, je verrai si je me projette sur des classiques italiques, notamment. Et l'année prochaine, pour toi, est-ce que tu sais où tu seras ? Toujours chez DSM ? Moi, je suis encore au contrat. J'ai encore un mois au contrat. Donc, je serai encore au sein du kit DSM Firminich l'année prochaine. Donc, comment tu vois l'arrivée de Warren ? Ouais, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose, même pour lui. Je pense qu'il a besoin de retrouver de rigueur, de retrouver peut-être ce qui lui a manqué de ne pas être libre à lui-même. On a le même âge, on est de la même génération. Donc, ça fait un français en plus. On va passer une année ensemble. Après, voilà, il va arriver pour faire des bons résultats sur les cours. Je pense qu'il faut aider les jeunes. Parce que nous, cette équipe est vraiment basée sur la formation. Donc, voilà, on va essayer d'être jeunes comme Max Boulx, Oscar Rony. Ils auraient dominé des cours qui demandent à prendre et qui demandent à être grands dans le futur. Donc, voilà, on est là pour eux. Warren, je pense qu'il saura bien le faire. Et puis, voilà, je pense que ça va être une bonne année. Maintenant, on fera trois Français. Il y en a aussi deux filles qui restent d'une femme des Infirmity. Donc, voilà, pas mal de staff français. Oui, plus Christian Guibertou. Comment ? Avec Christian aussi, Christian Guibertou. Oui, oui, tout à fait, Christian Guibertou. On a aussi deux mécanos français, Sousset de Volta, ainsi qu'un investant français. Donc, voilà, non, non, c'est une bonne chose. Après, voilà, il faut rester dans la dynamique qui est le type des Infirmity. Je pense que tout le monde l'a compris. Et voilà, on est tous motivés. Et c'est vrai que la fin de saison approche vite. Et on va se projeter sur l'année prochaine. Dans un mois, on va déjà se projeter sur l'année prochaine. Ben, écoute, on a fait le tour. Je te remercie pour cet entretien. Et puis, bonne fin de Volta. Bon, ben, merci à vous. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Volta, au bout de deux semaines et à une semaine de l'arrivée du Tour d'Espagne. Ah, je n'aime pas faire de bilan à mi-parcours. Voilà, c'était pour l'instant une bonne Volta. Mais on a encore une belle dernière semaine qui s'annonce. Donc, voilà, ça va être encore un gros challenge. Et donc, on reste concentré. Et on tirera le bilan à Madrid. On a vu que l'équipe a gagné la première étape. Après, vous avez eu quelques soucis. Vous avez quand même réussi à rebondir. Et toi, on t'a vu l'attaque. Est-ce que tu prévois d'autres attaques durant cette semaine qui arrivent ? Bien sûr, j'espère. On se fait de bien récupérer. Et de se trouver dans les bonnes échappées. Il y a encore des étapes difficiles. C'était une Volta très intense jusqu'ici. Et c'est vrai qu'on aimerait bien regagner une étape avec l'équipe. Tu vises quelles étapes cette semaine qui arrivent ? Je prends au jour le jour. Honnêtement, on va voir comment ça se déroule. Voilà, on va voir comment ça se passe avec les leaders aussi. C'est difficile de dire par avance. Il reste trois étapes de montagne qui peuvent me convenir. Il y a un sprint pour nos sprinters. Et deux sprints pour nos sprinters. Donc voilà, on aura des choses à faire tous les jours. On t'a vu samedi à l'attaque avec Remco. Comment s'est passée cette étape ? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit quand lui, il est parti du coup ? Et puis à l'arrivée, on a vu qu'il y a eu un bon contact à l'arrivée. Comment tu as vécu cette journée ? C'est une très belle journée de vélo. On s'est beaucoup plu. C'était intense. C'est une des plus belles étapes cette Volta. Et on a très bien collaboré devant. Et on s'est fait à la pédale à la fin. Donc c'était une très très passionnée de vélo. On voit aussi une ultra domination de la Jumbo. Comment c'est perçu dans le peloton ? C'est juste pour l'instant, ils sont les plus forts. Et voilà, après je ne suis pas la même course qu'eux. Eux, en général, moi je fais des étapes. Donc voilà, je ne les côtoie pas dans le final. Petite question si subsidiaire par rapport à la suite après le Tour d'Espagne. Est-ce que tu as une visu de ce que tu vas faire, de ton programme ? Non, pas encore. Il faut voir comment je prends de la Volta. Et on verra comment je peux me projeter sur la suite. Écoute, moi ça me va. Parce que c'était rapide, mais ça me va. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne fin de Volta. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.